Cette semaine, dans notre rubrique à la carte, j'ai le plaisir de recevoir Cathy Collard-Géger. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes la présidente directrice générale de Picard. Alors, avant de revenir assez largement sur l'enseigne dont vous êtes aujourd'hui à la tête, j'aimerais que nous parlions de vous, de votre parcours. Vous êtes un pur produit du retail. Vous avez une carrière de plus de 25 ans chez Auchan, chez Intermarché, en France, mais aussi à l'étranger. Picard sonne un peu comme une nouvelle aventure. Quel bilan personnel vous faites aujourd'hui de vos un an passé à la présidence de Picard ? Eh bien, écoutez, une année extrêmement dynamique, puisqu'à la fois, effectivement, une année inédite pour tout un chacun, le Covid, et puis en même temps, effectivement, une année aussi riche en opportunités du fait. Et donc, nous avons lancé un plan de croissance qui a mis les équipes en mouvement et en vraie dynamique. Donc, je dirais une année très enrichissante. Vous êtes une femme de défi. Ça vous a stimulé, justement, ce contexte très particulier ? Oui. Alors, effectivement, vous parliez de mon histoire et notamment la Chine, etc. Donc, je suis plutôt une entrepreneuse et je dirais l'inédit, en tout cas, le changement m'anime. Voilà, ça peut tétaniser, stresser un certain nombre de personnes. Et j'avoue que moi, en revanche, ce sont mes moteurs. Donc, entreprendre, relever des nouveaux défis, c'est véritablement, pour moi, une source et d'énergie et de joie. Le développement de Picard sous la forme que l'on connaît actuellement, en tout cas, le modèle, coïncide plus ou moins à ce moment où le micro-ondes a débarqué dans les cuisines et a, quelque peu, libéré les femmes de la cuisine. Être une femme à la tête de Picard, ça change quelque chose ? Est-ce que ça incarne aussi cette modernisation de la cuisine ? Alors, je ne pense pas qu'effectivement, être une femme ou un homme, ça change quoi que ce soit. Je pense que c'est plutôt, effectivement, avec ce que j'apporte, qui est intéressant en tant que personne, tout simplement. Vous avez parlé de mon parcours où, effectivement, j'ai une bonne connaissance assez complète du retail, où j'étais aussi directrice marketing, donc j'ai une belle appétence à la marque et Dieu sait que Picard est une marque patrimoniale forte, qu'il faut préserver, qu'il faut, effectivement, polir comme un diamant. Et puis, ce côté entrepreneur, effectivement, dont on a parlé. Donc, je pense que c'est plus des qualités qui me sont propres, qui entrent en résonance, finalement, avec cette aventure Picard, plus par le fait que je suis une femme ou qu'aurait pu faire, effectivement, un homme. Vous avez rejoint Picard après la sortie du premier confinement. Juste après. Vous avez engagé un plan de croissance ambitieux, le plan Proxima. Juste après le premier confinement, juste avant le second, vous avez pris les rênes du leader de la distribution des produits surgelés. Groupe en bonne santé financière. Le surgelé a profité de la crise. Est-ce que la crise a, quelque part, permis de revigorer l'image du surgelé ? Complètement, parce que, vous avez raison, les Français ont redécouvert les bénéfices du surgelé pendant la crise et pendant ce premier confinement, tout simplement parce que les produits surgelés sont stockables. Et vous savez qu'au premier confinement, les gens avaient peur, finalement, d'aller en magasin, de peur d'attraper le virus. Donc, on espacait leur visite. On a eu des ruptures de stock, aussi. Voilà. Et donc, on espacait leur visite. Et finalement, quel est le meilleur produit qui se stocke à la maison ? Ce sont les surgelés. Donc, ils ont d'abord découvert les produits par praticité. Voilà. C'est stockable. Et puis ensuite, certains Français ont découvert que finalement, c'était très bon, en lisant les étiquettes, de dire, mais c'est sain aussi, ce type de produit. Voir, je gaspille peut-être moins. Ce sont ça aussi les atouts des surgelés. On les a longtemps oubliés. Le surgelé a souvent eu une mauvaise image. Aliments low cost. Juste, effectivement, le côté très pratique qui était mis en avant, assez loin de la cuisine traditionnelle, alors que non. Vous prouvez, en tout cas, Picard prouve que non. Comment Picard a réussi à tordre le cou à cette image qui était fortement ancrée ? Oui. Alors, je pense qu'effectivement, comme vous disiez, la crise sanitaire a aidé à ce que les gens redécouvrent les bénéfices du surgelé, notamment par le biais de cette facilité de stockage. Mais ensuite, on a profité, finalement, de cette embellie pour recommuniquer sur les bénéfices du surgelé, en se disant, mais à l'heure où, finalement, les préoccupations des Français sont surtout tournées vers l'environnement, vous voyez, les surgelés, pardon, c'est une vraie réponse anti-gaspille. Par exemple, vous prenez votre juste besoin et, finalement, vous mettez le reste dans votre congélateur. Autre attente, les qualités nutritionnelles. Voilà. On a, nous, nos fruits, nos légumes sont cueillis en saison. Là aussi, c'est important pour l'environnement. Et puis, sont surgelés, je dirais, au cul du champ. J'aime à dire ça, mais c'est une réalité. Et donc, en fait, quand vous décongelez un produit, que ce soit un fruit ou un légume, il a été finalement cueilli quelques heures avant dans le champ d'à côté. Donc, on le retrouve en parfait état. Et c'est l'un des bénéfices de la congélation. Voilà, les qualités gustatives et nutritives sont complètement préservées, et même un an ou deux ans après, oui. En 2013, il y a le scandale de la viande de cheval qui éclate en Europe. Les consommateurs découvrent que dans certains des plats qu'ils consomment, type lasagne, il y a de la viande 100% équine. Ce scandale a fait du mal à l'enseigne. A fait du mal à toute la profession. Moi, à l'époque, j'étais effectivement dans la grande distribution et notre rayon surgelé en apathie également. Que les surgelés, d'ailleurs ? Oui, parce que c'était les surgelés et les plats cuisinés, notamment en produits frais. C'est une question de traçabilité aussi ? C'était une question de traçabilité. Alors là aussi, Picard a de vraies réponses, puisqu'aujourd'hui, je dirais, on fait plus de 60 000 tests, en fait, sur nos produits. Et on vérifie systématiquement désormais l'ADN, finalement, de la viande qui compose nos plats surgelés. C'est ce que j'allais vous poser comme question. Il n'y a plus aucune erreur possible aujourd'hui. Plus récemment, il y avait les glaces, enfin cet été, les glaces contaminées à l'oxyde d'éthylène. Les tests vous permettent de vous prémunir de tels scandales sanitaires ? De rappels de produits aussi auxquels on ne peut pas échapper, là, en tout cas dans le cadre de l'oxyde d'éthylène. Oui, c'est certain. Puis l'avantage, en fait, de Picard, c'est que nous avons un laboratoire à demeure. Donc, on a nos propres biologistes, on a nos propres laborantins à demeure. Le service qualité est une pierre angulaire, en tout cas, de la marque Picard. Donc, effectivement, quand on fait plus de 60 000 tests par an, on se préserve, en tout cas en amont, d'un certain nombre de scandales alimentaires, effectivement. Toujours sur la question sanitaire, il y a cet élément crucial pour votre activité d'un point de vue logistique, c'est la chaîne du froid. Comment Picard s'assure que la chaîne du froid est respectée de la sortie d'entrepôt jusqu'au, j'ai envie de dire, au congélateur dans la cuisine du client ? Eh bien, on s'en assure parce qu'on réalise, alors on a des prestataires en amont, que sont des entrepôts, effectivement, dédiés au grand froid. Grand froid, on est sur du moins... Vous êtes dans les entrepôts, moins 25, moins 30, parce qu'en fait, on veut s'assurer qu'à cœur, nos produits sont à moins 18 degrés. Donc, ça, c'est important. Et ça ne descend jamais en deçà de... Enfin, ou au-dessus, ça ne repasse jamais au-dessus ? Non, parce que si ça repasse au-dessus, effectivement, ce sont des produits que l'on jetterait, tout simplement. Donc, on s'assure, effectivement, que cette chaîne du froid est préservée chez nos partenaires en amont, bien évidemment, avec lesquels on réalise des audits où on a des process extrêmement pointus sur le sujet. Et puis, on a des camions réfrigérés qui livrent nos magasins. Donc, dans nos magasins, on a une réserve froide aussi de grand froid, qui est à moins 25. Des bacs dans lesquels on se sert. Et ensuite, voilà, les bacs dans lesquels on se sert. Et des chariots pour alimenter qui sont recouverts, d'ailleurs, d'isothermes. De protection isotherme, absolument. Et puis, quand bien même, voilà, on est sur des parcours diversifiés, tels que la livraison à domicile ou même chez Deliveroo, avec qui on a mené un partenariat cette année, eh bien, on s'assure qu'effectivement, cette chaîne du grand froid est complètement préservée. Chez Picard, ce qui est mis en avant, c'est le choix. Combien de références vous avez dans votre gamme ? Donc, on a 1300 références. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec ces 1300 références, vous pouvez vous faire plaisir sur tous les instants de consommation. Du petit déjeuner à l'apéritif du soir. Et quel est le produit le plus vendu ? Les haricots verts. Alors, je ne vais pas être très glamour en vous disant ça. C'est très sain. Mais voilà, les haricots verts. Je pensais que c'était le fondant au chocolat. Alors, celui-ci, on en vend aussi un toutes les 15 secondes. Toutes les 15 secondes, c'est incroyable. Mais le haricot vert, c'est 16 tonnes par jour. 16 tonnes d'haricots verts par jour. Là aussi, en termes de lutte contre le gaspillage alimentaire, on sait que si on va acheter un kilo d'haricots verts frais, potentiellement, on peut en perdre que là. C'est portionnable. C'est portionnable. Vous remettez le reste au congélateur. Et puis, effectivement, ce sont des produits qui sont déjà épluchés, qui sont déjà équeutés, en tout cas pour les haricots verts. Donc, sans perte. Et des produits de saison aussi. Vous consommez le prix que vous payez. Et des produits de saison, on se l'a dit tout à l'heure. Nous, on organise effectivement la cueillette qu'en campagne pour nos fruits et nos légumes. Et l'avantage des surgelés, c'est que vous pouvez en consommer toute l'année. Alors, on a des produits bruts, comme les haricots verts. Il y a aussi des plats cuisinés, des recettes. Comment elles sont élaborées ? Vous parliez d'un laboratoire tout à l'heure. Alors, on a chez Picard aussi, au-delà du service qualité dont je vous parlais, on a aussi un service recherche et développement. Donc, en fait, systématiquement, nos recettes sont conçues par nos équipes, par des chefs cuisiniers, en partenariat aussi avec les chefs cuisiniers, effectivement, de nos fournisseurs, de nos partenaires. Donc, je dis toujours, le premier rendez-vous finalement avec nos fournisseurs se passe d'abord dans une cuisine. Ce n'est pas dans un box où on négocie, mais ça se passe toujours d'abord dans une cuisine, effectivement, où on confronte nos envies, par rapport, on regarde ce qui se passe, effectivement, au niveau des tendances de société pour avoir toujours cette longueur d'avance en termes d'innovation. et puis, on co-conçoit finalement nos recettes. Donc, aucune recette n'est achetée telle qu'eux. Mes équipes aiment dire qu'il y a la French, voilà, il y a la Picard Touch, en fait, systématiquement, absolument. Combien de temps entre l'élaboration d'une recette et l'arrivée dans les bacs en magasin ? C'est très variable, parce que vous voyez, il y a des fois, parce qu'on a une vraie exigence sur la qualité, que l'on ne veut pas, effectivement, trouver un colorant artificiel pour une certaine couleur, des fois, nous mettons plus de deux ans à modéliser, à trouver, effectivement, la recette qui puisse nous satisfaire. Sinon, en principe, on est sur une année. Vous voyez, là, on va déjà réfléchir à Noël l'année prochaine. À Noël de l'année prochaine. Noël est prêt, heureusement, rassurez-vous. On va y revenir. Qu'est-ce qu'un véritable défi industriel ? On essaie de concilier, j'imagine, des recettes gourmandes, variées, mais qui sont saines. Comment on arrive à concilier tout ça via le surgelé ? C'est vrai que notre savoir-faire, il est à la fois sur une alimentation saine, innovante et responsable. Saine parce qu'on a déjà banni, en fait, tout ce qui est colorant, artificiel, tout ce qui est dulcorant, tout ce qui est huile de palme, tout ce qui est additif, conservateur. Vous avez nettoyé vos recettes ? Voilà, et on les nettoie tous les ans. D'ailleurs, on a vu quelques produits à l'antenne. Le Nutri-Score est affiché ? Oui, le Nutri-Score est affiché désormais à 100% sur le site web et sera en 2022, sur tous nos emballages, le temps, effectivement, de s'adapter. Il y a des emballages, absolument. Il y a cette problématique de la congélation aussi. Certains, quand ils cuisinent, ne savent pas s'ils peuvent congeler, recongeler, décongeler. En tout cas, Picard prouve qu'on peut quasiment tout congeler. Pas encore la salade, ça viendra peut-être. Mais on a vu récemment de l'avocat. Je ne savais pas qu'on pouvait congeler de l'avocat. Je peux même vous annoncer un scoop. Dites-moi tout. Vous trouverez à Noël des huîtres surgelées. Donc des huîtres crues qui sont surgelées. Des huîtres crues qui sont surgelées. Et je dirais cerise sur le gâteau, c'est quand vous les décongeler, elles s'ouvrent toutes seules. Donc plus besoin... Pas de risque de blessure à Noël. Absolument, à Noël. Voilà. Et je les ai goûtées il y a trois semaines. Je peux vous dire qu'elles sont extraordinaires. Donc elles vont faire partie, là, on les aura en magasin d'ici quelques semaines ? Voilà, d'ici quelques semaines, tout début décembre, vous les aurez en magasin. Donc la gamme de Noël, Noël, c'est le gros de votre activité ? 25% il me semble, de votre chiffre d'affaires. C'est ça, c'est exactement ça. 25% de notre activité, c'est le gros de nos innovations aussi. C'est vraiment la vitrine, en fait, de ce qu'on sait le mieux faire, puisqu'il y a quand même effectivement 30% de nos innovations qui sont réalisées pour la période de Noël. Alors quelle innovation cette année, version Noël ? Voilà, version Noël. Donc si je dois vous parler de la bûche, je peux vous parler d'une rétro-innovation. On appelle ça comme ça dans notre jargon, parce que c'est effectivement... On retrouve une vieille recette ancestrale. Exactement, une vieille recette que l'on revisite finalement de manière plus moderne. Et là, ça va être la tarte tatin qui va être revisitée sous forme de bûche. Donc une grosse prouesse technique d'une part, parce que... Alors je ne sais pas si c'est celle que l'on voit en ce moment à l'écran. C'est celle-ci, c'est celle-ci, je vous confirme. Donc là aussi... Totalement revisité, hein ? Totalement revisité, vous voyez, ça ne ressemble pas à une tarte tatin. Pas forcément, mais ça en a le goût, en tout cas. Ça en a le goût. Et grosse prouesse de faire tenir ces pommes caramélisées autour d'une bûche. Donc voilà, en avant-première, le 6 décembre, je vous donne rendez-vous chez Edgar. Le 6 décembre. Et il y a une gamme veggie aussi cette année. Absolument. Donc cette année, on a voulu jouer en fait tous les Noëls, une vraie inclusivité sur les Noëls. Parce qu'on s'est dit finalement, il y a tellement de façons différentes de fêter Noël. Avec les copains, avec la famille, en famille recomposée. Et on s'est dit qu'on avait tous à cœur finalement de fêter Noël très fort. On en a été privés l'année passée. Et que personne ne doit être... Laissé pour compte. Et donc on a voulu travailler effectivement tous les types de Noël. Donc vous pourrez faire un Noël gourmand, vous pourrez faire un Noël veggie, un Noël bio. Mixer tout d'ailleurs. Voilà. Un Noël pour 25 personnes ou un Noël si vous êtes seul. Parce qu'on a travaillé aussi des portions individuelles. Donc effectivement, il y en aura pour tous les goûts. Comment vous sondez vos clients, les consommateurs, pour justement coller à leurs demandes et à leurs attentes ? Alors on les sonde surtout en regardant effectivement, je dirais, toutes les tendances de société. Vous voyez là, on parle beaucoup de personnalisation. On voit les marques, etc. De voitures notamment sont dans la personnalisation. Donc on est en train de travailler effectivement ce type de sujet. Et contrairement en fait à certains distributeurs qui ont des panels amont, nous n'en avons pas en fait. Et donc on consulte plutôt nos clients à posteriori. C'est-à-dire on leur fait déguster nos produits qu'on a imaginés seuls avant. En revanche, une nouveauté de cette année, c'est qu'effectivement on est dans la co-conception de produits. Donc on a effectivement sorti là au mois d'octobre un produit qu'on a lancé, donc co-conçu avec une de nos meilleures clientes. Donc une cliente qui a conçu une recette que vous avez adaptée. Une recette que l'on a adaptée, industrialisée pour effectivement vendre au plus grand nombre. Et donc notre cliente a eu l'occasion de suivre tout le process main dans la main. La recette de base, j'imagine, elle l'a imaginée dans sa cuisine. La phase industrielle, est-ce que ça fait changer aussi le caractère des recettes ? Il y a des choses où on se rend compte que finalement on ne peut pas les faire parce qu'effectivement à grande échelle, ça demande trop de temps. Ça devient aussi peut-être trop coûteux sur le produit final. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en fait systématiquement nos recettes Picard commencent dans une petite cuisine. Qui pourrait être la vôtre, la mienne. On a véritablement une cuisine qui est au-dessus de mon bureau. Donc toutes les recettes commencent dans une petite cuisine. Et puis après, ça passe dans une cuisine moyenne où vous pouvez servir 40 personnes. Et après, ça passe dans une grosse cuisine, ce qu'on appelle l'industrialisation. Mais ça mijote de la même manière. Nos plats cuisinés mijotent aussi 3-4 heures de la même manière. Donc effectivement, derrière, en revanche, c'est tout le process de surgélation qui est important et qui se rajoute à notre industrialisation. Ce qu'on ne pourrait pas faire, effectivement, si on était un kidam lambda dans sa cuisine. Cette année, vous collaborez avec Juan Arbelez. C'est un chef colombien volcanique cathodique. On l'a découvert dans l'émission Top Chef il y a quelques années. Est-ce que par cette collaboration, il y a une volonté aussi de séduire une clientèle un peu plus jeune ? C'est exactement ça. C'est le constat que j'ai fait aussi en arrivant chez Picard. Plus de 50% de nos clients, effectivement, ont plus de 50 ans. Et donc, il y avait une vraie volonté de séduire cette jeunesse qui a peut-être d'autres goûts, d'autres envies, qui est influencée par d'autres choses. Et donc, le partenariat avec Juan Arbelez s'inscrit complètement dans cette démarche d'aller séduire des jeunes et puis surtout de garder cette innovation comme effectivement... Effectivement, ça de caution aussi que, surtout sur les produits bruts, que des produits surgelés peuvent participer à une grande recette derrière. Oui, complètement, parce qu'effectivement, alors on vend des produits plats cuisinés, on en a parlé, ça c'est la moitié de notre gamme. Mais on vend aussi des produits bruts qui permettent effectivement le do-it-yourself, le fait maison, c'est moi qui l'ai fait. Vous pouvez le revendiquer parce que je dis toujours que notre valeur ajoutée quand on fait la cuisine n'est pas dans l'épluchage des légumes, mais elle est véritablement dans ce que vous en faites. Et Picard procure cet avantage-là, c'est que vos légumes sont déjà épluchés et que vous n'avez plus finalement à en faire ce que vous souhaitez. Jeunes générations qui sont aussi très engagées et qui ont des attentes en la matière. Quels sont vos engagements, par exemple, sur les emballages ? Carton, il y a quand même pas mal de sachets en plastique. Donc effectivement, pour entrer en résonance avec ces jeunes, ce qui est important, c'est que notre marque maintenant doit revendiquer des engagements forts. Et vous avez raison, sur les emballages, il y a une vraie réduction du plastique. Donc c'est 350 tonnes de plastique qu'on a économisé ces deux dernières années, ce qui est beaucoup. Et puis on a vraiment une démarche d'éco-conception, de remplacement aussi des matières plastiques par d'autres matières. C'est le cas, par exemple, avec la pulpe de canne. Donc vous aurez beaucoup, sur cette collection de fin d'année, en fait, des vérines ou des socles de bûches, effectivement, qui seront conçus en pulpe de canne, qui sont parfaitement biodégradables sans problème. Et puis il y a aussi la pêche durable ? Oui, donc tous les labels, effectivement, sur, quand je vous parlais d'alimentation saine et responsable, donc les labels sur le bio, puisqu'on a 10% de notre gamme qui est bio, mais aussi sur tout ce qui est pêche responsable, avec la moitié, finalement, de nos références qui sont déjà labellisées. Une gamme bio qui existe déjà depuis quelques années et qui s'enrichit chaque année ? Qui s'enrichit, notre volonté étant finalement d'avoir une réponse bio dans chacune des familles de produits. Voilà, on doit laisser le choix. Moi, j'aime à dire aussi qu'on est le magasin du choix. Et donc on doit laisser le choix à nos clients de prendre des produits conventionnels ou à l'inverse, de prendre des produits bio. À votre arrivée, votre objectif principal, c'était de tenir une croissance omni-canale. Comment vous avez... Enfin, quel est l'objectif, finalement, de cette digitalisation de la marque que vous avez initiée à votre arrivée ? Ce qui était important, et on a fait le constat avec le premier confinement, c'est qu'il y a eu une explosion des achats en ligne. Et finalement, Picard n'a pas pu... Assurer la livraison. Exactement, puisqu'on n'était pas, à l'époque, équipés pour assurer cette livraison. Donc ce qui est important pour moi, c'est plus que jamais remettre le client au cœur de notre stratégie commerciale. Le client veut acheter en ligne, veut être livré en 10 minutes, veut effectivement passer et prendre son click and collect. Comment on lui propose ce type de service ? Donc on s'est mis sur un plan de croissance important. Notamment, un des premiers chantiers a été la livraison à domicile toute France. Donc en deux mois, nos équipes, effectivement, se sont mis en mouvement. pour faire en sorte de livrer les clients partout en France. D'une part, par notre propre flotte, mais aussi par un partenariat qu'on a mené avec Chrono Fresh, qui est spécialiste aussi, effectivement, du transport, de la livraison des produits surgelés. Et donc, depuis un an presque, en fait, on est capable de livrer tous nos clients partout en France. Alors, livraison dans toute la France, un peu plus de 1000 magasins. 1050 magasins. 1050 magasins et présents dans 11 pays en Europe, au Moyen-Orient, en Asie, avec des magasins ou des corners dans des enseignes. Quels sont les produits qui séduisent le plus à l'étranger ? Ceux qui sont typiquement français, j'imagine ? Oui, absolument. Donc, c'est dans les best-sellers, vous avez la baguette, vous avez le fameux fondant au chocolat, vous avez les macarons, la pizza margarita. Donc, effectivement, et qui séduit les étrangers. Parce que, vous voyez, ce qui était intéressant à Dubaï, je me suis dit, mais finalement, il n'y a que les Français qui achètent nos produits. Et non que 10% des clients, finalement, à la marque sont des clients français. Mais comme quoi, effectivement, on arrive à séduire aussi le plus grand nombre, effectivement, sur le territoire mondial. Merci beaucoup, Cathy Collard-Gégeard. Je le rappelle, vous êtes présidente, directrice générale de Picard. On sort maintenant du rayon surgelé pour rejoindre celui de l'ultra frais. Il y a 10 ans, la ruche qui dit oui faisait le pari du circuit court, pari ganonien, puisque le succès est plus que jamais au rendez-vous. Restez avec nous, c'est notre nouvelle recette de la semaine.